La 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI a refermé ses portes hier samedi à Nord-Choc sur une note de satisfaction. La recrudescence des actes islamophobes, de l'insécurité et des crises humanitaires préoccupent et des résolutions ont été prises afin de restaurer les valeurs de l'islam et de trouver une solution pacifique au conflit entre pays. Point complet avec notre envoyée spéciale Maïmouna Traoré. Le 49e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique s'achève ainsi après deux jours de travaux. La session est sanctionnée par une déclaration conjointe. Tous s'accordent sur un fait. L'islamophobie et les violences basées sur la religion prennent de l'ampleur. Il faut donc des mesures urgentes. Les participants à cette rencontre du New Yorkshot ont pris des résolutions. Ce qui a été retenu comme stratégie, c'est qu'il faut que les valeurs fondamentales de l'islam puissent être restaurées, que cela puisse être prêché à la jeunesse, en tout cas à toutes les entités appartenant à cette idéologie, à cette religion de l'islam. Et au-delà, il a été recommandé que toutes les crises soient résolues de façon pacifique entre les États bénégeurs. La délégation burkinabé est satisfaite de cette session. La plupart de ses attentes sont comblées. Elle a eu des rencontres bilatérales et tripartites avec plusieurs pays. Mieux, le Burkina Faso est élu membre du comité en charge de la mise en œuvre des questions humanitaires de l'OCI. Faisant partie de ce comité, de mise en œuvre de ces questions humanitaires, le Burkina Faso est très satisfait parce que tous ont été unanimes. qu'il faut que le soutien à l'endroit de la zone Sahel soit vraiment à la hauteur des défis auxquels elle est confrontée. Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour de cette session de l'OCI ont été examinées. Rendez-vous est pris pour la prochaine session, la cinquantième, qui aura lieu en 2024 au Cameroun.